Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Notamment en ce qui concerne la fourniture de papiers en quantité suffisante, affirmation du ministre de la Communication Mohamed Lagueb que nous écouterons dans ce journal. On évoquera également le défi de la numérisation. Le ministère de l'Intérieur annonce le parachèvement de l'opération de numérisation de tous les documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines au niveau central et local. Il s'agit d'un acquis pour l'Algérie et un gage en faveur de l'égalité pour tous en matière d'éducation et d'enseignement, sorti de la première promotion de l'école normale supérieure pour les sourds muets. Et puis l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit en Palestine. Au moins 90 Palestiniens sont tombés en martyr hier et 300 autres blessés dans une frappe sioniste sur le camp d'El-Mawassi près de Khan Younes, déclaré zone humanitaire pourtant. Et puis tentative d'assassinée hier de l'ex-président américain Donald Trump visée par des tirs et blessés lors d'un meeting en Pennsylvanie. C'était hier. En sport, le Mouldia de Bordjoboridid remporte la Coupe d'Algérie dans le bal devant la JSE Skigda, le premier sacre de son histoire. Chez les dames, les handballeuses de Boumerdes conservent le trophée devant leur homologue de TS-Cétif. Et puis en volleyball, messieurs, la JSE Oulad Adouane s'adjuge la Coupe d'Algérie face à Thniyat El-Had, Thniyat El-Abed. Et puis l'événement ce soir à partir de 20h, la finale de l'Euro 2024, Espagne-Angleterre. Mesdames et Messieurs, bonjour. L'actualité marquée par une intense activité politique ce week-end. Elle a fait suite à l'annonce du président de la République de postuler à la candidature pour un second mandat. Annonce faite jeudi dernier. Les partis de la coalition de la majorité parlementaire, le FLN, le RND et le Front Moustarbel, qui ont déjà soutenu sa candidature, passent à la vitesse supérieure réunie hier en conférence nationale. Et ils ont convenu d'un programme d'action visant à soutenir la candidature de Abdel-Majid et de Teboun. Annonce ici a rencontré à ce sujet des cadres des trois partis. Elle est revenue avec ce reportage. La conférence nationale organisée hier à Alger donne le coup d'envoi pour la mise en œuvre du plan d'action prévu dans le cadre de la prochaine présidentielle. Objectif, mobilisation pour le candidat Abdel-Majid Teboun, l'Yassarachour du Rassemblement National Démocratique. Cette mobilisation générale dans les 50 000 aïa, le compte à rebours pour la campagne électorale a été lancé. Nous on est là avec les partis FLN et le Moustarbel. Je pense qu'on a une très bonne base. Le plan d'action issu de tout un travail de concertation et de consensus relève Morad Lamoudi du Front de Libération Nationale. Il est évident que nous approuvons cette décision et cette réunion des principaux partis de la coalition qui viennent justement dans le cadre réparatif de cette élection, de se concerter, d'arrêter des lignes de conduite, d'arrêter un programme. Il y a une concertation permanente entre ces partis et des positions sont prises en commun. L'initiative est motivée par trois années de travail au sein des assemblées élues, souligne Redam Higni, du Front Al-Moustarbel. La démarche résulte d'une présence depuis maintenant trois ans dans la législature actuelle. Les partis en question constituent la majorité parlementaire qui a accompagné le programme du président de la République. Individuellement, chaque parti a réuni ses structures et ses instances dans le Conseil National en ce qui nous concerne. Cette coalition peut se transformer en une alliance, même après les élections présidentielles, pour les futurs rendez-vous. Du côté des observateurs de la scène politique, cette démarche est un signe de maturité politique, relève Ahmed Trinissa, analyste politique. On est dans un air qui exige la coalition, le consensus large, il faut agréger les forces. C'est ça la gouvernance politique. C'est une nouvelle approche qui rentre dans une sécurisation politique de l'Algérie pour aller au-delà des divergences peut-être politiques, idéologiques, mais surtout c'est la nation qui est en jeu, surtout par rapport au contexte international. En tout cas, les partis se disent déterminés à disposer de leur majorité au niveau des institutions élues, une majorité évaluée à 55%, soit un atout qui servira de socle pour le travail de terrain, envisagé en prévision de l'échéance présidentielle du 7 septembre. Elle constitue la pierre angulaire du parachèvement de l'édification de l'Algérie nouvelle, ainsi qualifiée justement par le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrina, la prochaine présidentielle du 7 septembre. Abdelkader Bengrina animait hier un meeting à la Rwata. L'Algérie est à une étape cruciale de son histoire. Les élections présidentielles auront un impact conséquent sur notre avenir. Nous avons eu un aperçu de leur importance à travers le respect international dont jouit l'Algérie. De par ses réalisations, le président de la République est très apprécié et respecté par les présidents et dirigeants des pays du monde, reflétant ainsi le respect de ces nations au peuple algérien. Le mouvement Al-Islahar a réaffirmé dans un communiqué son soutien à la candidature du président de la République, s'engageant à mobiliser, je cite, le soutien populaire nécessaire en faveur de sa candidature. Même soutien apporté par le parti Tejemoua Amel El-Jazair Tej, qui a exprimé par la voix de sa présidente Fatima Zohara Zerwati, son soutien à la candidature du président de la République. Il s'agit de poursuivre le processus de développement et de parachever le projet d'édification de l'Algérie nouvelle. Abdel-Majid Tebbou n'a jamais manqué à chacune de ses interventions de mettre en avant les importantes réalisations accomplies et la volonté sérieuse de corriger les lacunes enregistrées dans différents secteurs. L'Algérie a besoin de ses enfants et de ses forces vives pour se réunir autour de ce programme ambitieux. Le parti Tej est derrière le président de la République. Animant une conférence de presse au siège de son parti âgé, le président de parti Assa Otachab, Lémino Osmani, a relevé que le soutien à la candidature du président de la République participe à notre ferme conviction, je cite, quant au nécessaire parachèvement des différents chantiers de réformes qu'il a engagés. Le secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de Mujahidin Khalfa Mbarq a affirmé depuis Oran également le soutien absolu, je cite, de son organisation à la candidature du président de la République. Le commandant général des scouts musulmans algériens, Abdelrahman Hamzawi, a affirmé que la prochaine élection présidentielle constitue une étape importante pour le peuple algérien. Toujours dans la perspective de la présidentielle du 7 septembre prochain, au plan organisationnel et matériel, cette fois-ci, le ministre de la Communication était hier en visite d'inspection dans les imprimeries satisfaisies de Mohamed Lagab. Les imprimeries sont prêtes, notamment en ce qui concerne la fourniture de papier en quantité suffisante. Nous sommes satisfaits quant aux conditions de travail, notamment en ce qui concerne la disponibilité du papier, d'autant que nous sommes à la veille de l'élection présidentielle, en veille à ce que tout se déroule normalement, du point de vue technique et stock de papier, surtout que les imprimeries ont du mal à recouvrer leurs redevances. Malgré cette situation et dans le cadre du renforcement du service public, nous devons faire en sorte que les imprimeries soient prêtes à tous les niveaux, notamment en termes d'approvisionnement en papier. C'était le ministre de la Communication, Mohamed Lagab. Engagement et objectif sur lequel insiste d'ailleurs le président de la République, celui de la numérisation. Le ministère de l'Intérieur, des collectifs locales et de l'aménagement du territoire annoncée hier dans un communiqué le parachèvement de l'opération de numérisation de tous les documents administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines au niveau central et local. 8h08min sur les Andes d'Alger, chaîne 3, l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit. Arza, de nouvelles frappes, 5 au total hier sur le camp de déplacés d'Al-Mawasi dans le sud de l'enclave. Le bilan fut lourd, 90 martyrs, près de 300 blessés, blessés, une opération d'épuration ethnique, nous dit Hamada Farana, analyste jordanien. L'occupant israélien cherche à réduire le facteur démographique palestinien par ses opérations d'assassinat, les expulsions et les déplacements forcés. Ce qu'a fait l'entité soliste pour détruire des villages peuplés avait pour objectif de pousser les Palestiniens à sortir d'une zone vers une autre en leur assurant la sécurité. Et en fin de compte, Israël bombarde ces zones dites sûres pour tuer le plus de Palestiniens, d'autant que nous savons que les civils palestiniens constituent le soutien populaire de la résistance. Raniounes, justement, plusieurs tonnes de bombes larguées. C'est le lot d'ailleurs quotidien des Palestiniens de Raza. Ouissam Abouzaïd, journaliste palestinien. Un horrible massacre des enfants, des femmes et des civils qui se trouvent dans la région. Il est difficile pour les ambulances de se rendre sur place en raison des milliers de déplacés palestiniens et de manque de moyens. Nous avons assisté à l'arrivée de voitures et de camions civils pour transporter les corps des martyrs vers le complexe médical Nassab. L'occupant sioniste a frappé des régions avec des civils. Par ailleurs, un soldat syrien a été tué, trois autres blessés dans des frappes sionistes menées tôt ce matin et ont visé plusieurs positions près de Damas et ses alentours. L'actualité internationale marquée également par cette tentative d'assassinat hier de l'ex-président américain Donald Trump, visé par des tirs blessés lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'ancien pensionnaire de la Maison Blanche et candidat également à la prochaine présidentielle a été touché à l'oreille droite. Le tireur présumé, un spectateur, a été tué. Deux autres sanguinement blessés. Deux nombreux dirigeants mondiaux envéparent ce dimanche de leur indignation après la tentative d'assassinat. Retour chez nous. Il s'agit d'un acquis pour l'Algérie, un gage en faveur de l'égalité pour tous en matière d'éducation et d'enseignement sorti de la première promotion de l'école normale supérieure pour les sourds muets. C'était hier 292 enseignants ont ainsi décroché leur diplôme. Ils prendront leur fonction au niveau des lycées à la prochaine rentrée scolaire. Je vous propose d'écouter le ministre de l'enseignement supérieur, Kamel Bataille. C'est l'un des objectifs atteints de M. le Président de la République, la création de la première école en Afrique et dans le monde arabe, l'enseignement secondaire des sourds et muets. L'objectif qui va dans le sens de la justice sociale. Et le ministre de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique qui animera également une conférence de presse ce matin à partir de 9h consacrée aux inscriptions universitaires au profit des nouveaux bacheliers 2024. C'est la saison estivale. Vous êtes nombreux à vous rendre à la plage. Justement, parlons de la plage, de la mer, sur les plages surveillées, notamment de Boumerdes. Boumerdes, l'une des plus fréquentées de la côte algérienne. Des milliers de vacanciers profitent du soleil et de la mer. Karim Ben Ali, maître nageur, depuis plus de 10 ans, partage les défis de son métier. Tandis que certains estivants respectent les consignes de sécurité, d'autres les ignorent, mettant en danger leur vie et celle des autres d'ailleurs. La coopération et le respect des règles sont essentielles pour garantir une expérience de plage sereine et sécurisée. C'est le thème d'ailleurs auquel s'est intéressé ce matin. Au cœur des plages surveillées, des milliers d'estivants viennent pour profiter du soleil et de la mer. Derrière cette apparente tranquillité se cache un travail acharné des maîtres nageurs, garant de notre sécurité. Nous sommes à la plage de Boumerdes, une des plus fréquentées de la côte algérienne, où Karim Ben Ali, maître nageur, depuis plus de 6 ans, nous partage son expérience et les défis qu'il rencontre au quotidien. Chaque jour, nous devons être vigilants dès l'aube. Notre première tâche est de vérifier les conditions de la mer et de mettre en place les dispositifs de sécurité. Nous informons les estivants des zones sécurisées et des comportements à adopter pour éviter les accidents. Malgré nos efforts, certains ne respectent pas toujours ces consignes, ce qui complique notre travail. Les réactions des estivants face aux consignes de sécurité varient considérablement. Certains comprennent l'importance de ces règles et les suivent rigoureusement. Ils sont là pour notre sécurité et en les écoutant, nous assurant une journée de plage sans risque, agréable. D'autres choisissent d'ignorer ces règles, souvent par insouciance ou par bravate, mettant ainsi en danger leur propre vie et celle des autres. Parfois, je trouve que les consignes sont un peu trop strictes, alors je préfère faire ce que je veux. La collaboration et le respect des consignes de sécurité par tous sont indispensables pour garantir une expérience de plage sereine et sécurisée. À propos de la saison estivale en signe de solidarité avec le peuple palestinien, tous les grands festivals artistiques programmés pour cet été en Algérie sont reportés, annonce le ministère de la Culture, précisant qu'il a également été décidé d'adapter les autres activités culturelles et intellectuelles à cette position de solidarité avec la cause palestinienne. Du sport, pour terminer, le Moudia de Borjboariridj remporte la Coupe d'Algérie dans l'Handeball devant la JSE Skigda. C'est le premier sacre de son histoire chez les dames. Les handballeuses de Boumbrdes ont conservé le trophée de la Coupe en dominant leur homologue de TS Cetif. En volleyball, chez les messieurs Jess Weld Adouane, s'adjuge la Coupe d'Algérie face à Tniyat El Abed. Et puis l'événement ce soir, football, l'Espagne et l'Angleterre, qui se retrouvent à partir de 20h en finale de l'Euro 2024. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelhamad. Merci à vous de nous avoir prités attention.